Musique de générique Vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo question à Ryo-sensei Le concept est simple, vous m'écrivez des questions et moi j'y réponds tranquillement Quand j'ai de la matière pour théoriser, je le fais Parfois les questions font que c'est possible Parfois je répondrai simplement avec un avis sans forcément théoriser Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sur la vidéo Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne Merci à tous et longue vie à Loro Jackson Monkey the Dragon est un homme de l'ombre Intrépide, imperturbable et déterminé Cet homme si dangereux et si puissant prépare sa venue Ennemi numéro 1 du GM, il est avant tout un introuvable Comment fait-il ? Eh bien il utilise NordVPN NordVPN permet de surfer sur internet en toute sécurité Nos données sont cryptées, nous sommes protégés et nous sommes tranquilles Laissez sans risque, on est garantis et satisfaisant remboursés pendant 30 jours Demandez à Dragon si c'est sûr, il répondra que oui On a même accès au Netflix du monde entier C'est frustrant quand des animes ne sont pas dispo, eh bien on a la solution On peut se connecter sur des réseaux wifi publics sans être inquiété Tout va bien, comme l'adresse IP n'est pas la vôtre, vous données sont protégées Regardez Dragon, regardez-le bien A-t-il la tête d'un homme dont les données ont été volées ? Non Alors comme lui, soyez tranquille et en toute sécurité avec NordVPN Un VPN de qualité Rendez-vous dans la description pour obtenir un abonnement de 2 ans Un cadeau bonus et le tout avec une énorme réduction N'oubliez pas que l'on peut changer d'emplacement virtuel en un seul clic Si le max en puissance était atteint à 39 ou 40 ans Est-ce qu'on aurait une grosse ellipse pour voir les Mugiwara au max de leur puissance ? Merci pour tes vidéos, une grande fierté d'être sur l'Euro Jackson Déjà merci à toi et merci à tous pour le soutien Alors effectivement, d'après ce que j'ai découvert pour vous Le max en puissance, aussi appelé Prime ou Prime Est atteint juste avant 40 ans Ça peut être 38, 39 ou 40 ans Mais généralement c'est ça Après 40 ans, on peut bien évidemment toujours évoluer Mais très très peu, vraiment très peu Le plus frappant exemple, c'est Garp Qui a dû s'entraîner pour battre Dong Xinjiao Il s'est durement entraîné et malgré ça, il a galéré à gagner Ils ont envoyé leur coup le plus puissant Et au vu des têtes, les deux pouvaient gagner Pour rappel, au niveau Prime, ça marche pour Roger Rayleigh, Garp, Oden, Newgate, Shonks, tout ça tout ça La question est donc assez intéressante Effectivement, ce serait bien qu'on voit l'équipage du futur des pirates Au maximum de leur puissance Tout d'abord, j'ai envie de dire que logiquement Il n'y aura pas d'ellipse avant le sacre de Luffy Donc en fait, l'équipage doit atteindre un énorme niveau Un niveau colossal sans ellipse La tâche sera compliquée, c'est une certitude Maintenant, est-ce que c'est impossible ? Non Dans l'équipage du futur des pirates On a des pirates au niveau individuel qui sont exceptionnels Prenons par exemple Frankie Frankie n'est pas juste un pirate lambda Frankie est un cyborg Qui dit cyborg dit énorme potentiel évolutif C'est comme ça Un cyborg, ça peut avoir des rayons laser Ça tire à tout va Ça peut voler Bref, la seule limite, c'est a priori l'imagination D'où le fait que je dis que le potentiel évolutif est colossal Autre exemple Nami combine son style de combat avec ses connaissances en météorologie Nami est une spécialiste en météorologie Donc elle peut atteindre un énorme niveau Combiné avec le matériel de Frankie et d'Usop On a du gros potentiel Donc il n'y aura pas réellement de surprise Est-ce qu'elle devient l'équipage du prochain roi des pirates sans ellipse D'ailleurs maintenant ce que j'ai envie de dire c'est qu'au contraire S'ils deviennent l'équipage du roi des pirates sans l'âge prime Ça voudra justement dire qu'ils sont légitimes pour être l'équipage du roi Le roi des pirates En effet, ils auront réussi à avoir un niveau gigantesque sans pour autant être à leur prime Donc c'est quelque chose de très très bien Maintenant la question c'est Malgré ça, est-ce qu'on aura une ellipse ? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'auteur Monsieur Eshiro Oda Les dessine déjà à 40 et 60 ans Et d'ailleurs comme par hasard Il les dessine à 40 et 60 ans 40 ans Comme par hasard Bien évidemment il n'y a aucun hasard Parce que c'est à 40 ans qu'on a son prime Donc quand ils les dessinent à 40 ans Ils ont atteint leur niveau max en puissance Donc il est probable qu'à la fin de l'oeuvre on ait une ellipse après le sacre Je ferai une vidéo spéciale sur la suite de l'oeuvre très prochainement En attendant ce que je peux dire c'est qu'effectivement Après le sacre de Luffy en roi des pirates On peut avoir une ellipse Maintenant le fait qu'il devine l'équipage du roi des pirates sans avoir 40 ans Et bien ça prouvera encore plus qu'ils sont légitimes pour être l'équipage du nouveau roi des pirates Nous avons là une question intéressante sur Shanks et Luffy Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'en principe Luffy doit combattre Shanks Tout au début il a dit qu'il devait le surpasser Et Shanks a dit qu'il doit donc devenir plus puissant que lui Pour montrer que l'on est plus puissant que quelqu'un Il y a deux principales options Soit on bat la personne Soit on bat quelqu'un qui lui est supérieur Donc Luffy peut soit le battre Soit battre quelqu'un qui lui est supérieur Maintenant est-ce que Shanks peut l'entraîner ? Et bien j'ai envie de dire que c'est probable Mais que c'est techniquement très très compliqué Le problème c'est que tout va s'enchaîner très vite Après la défaite du roi des bêtes La logique c'est que Barbe Noire Entre en conflit avec Shanks justement Par contre il est probable que Shanks soit présent sur Elbaf Donc si on part du principe que Shanks est sur Elbaf On peut se dire qu'il va entraîner Luffy Via Usopp on a un lien très fort avec les géants d'Elbaf Mais ensuite comme on dit L'ennemi de mon ennemi est mon ami Bien évidemment tout le monde comprend le concept Ce n'est pas toujours le cas Mais c'est pour accentuer le fait qu'on peut avoir un rapprochement Les géants sont ennemis avec Big Mom Et Big Mom est l'ennemi de Luffy Un ennemi commun ça peut rapprocher donc pourquoi pas Maintenant la question c'est Qu'est-ce que Shanks se ferait là-bas ? On pourrait parler de territoire Le problème c'est qu'Elbaf est considéré Comme étant le pays le plus puissant au monde Donc est-ce que le pays le plus puissant au monde Est-ce que la protection de Shanks ? Et bien logiquement non Parce que Big Mom voulait une alliance Si Shanks est bel et bien là-bas On peut pourquoi pas avoir un entraînement Il est spécialisé en acquis des rois Il faut justement que Luffy entraîne le sien Maintenant le problème c'est Shanks Par rapport à son regard noir Logiquement tu ne sors pas un regard comme ça Si c'est pour ensuite entraîner Pour moi c'est donc très compliqué d'imaginer un entraînement Shanks et Luffy Tu penses quoi de Kidelo à l'avenir ? Quelles statues auront-ils ? Yonko ? Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y aura qu'un seul prochain roi des pirates Et c'est Mon qui dit Luffy Donc ni Loh ni Ki ne peuvent véritablement inspirer à le devenir Les rêves c'est important certes Mais il faut qu'ils se rendent à l'évidence Pour eux c'est mort Par rapport aux trois à la base on a traité des supernova Sans compter Chichi les secondes Maintenant Luffy est beaucoup trop loin par rapport à Loh Ils ne sont pas rivaux Pas du tout On a une espèce de hiérarchie qui s'est installée Parce que Luffy l'a aidé par rapport à Doflamingo Le démon céleste Donc déjà Luffy est au dessus Maintenant par rapport à Kid c'est autre chose Au niveau des supernova sans compter Barbe Noire sur les rivales de Luffy Mais malheureusement Luffy est trop haut En termes de Haki il est incroyable En termes de force brute il est incroyable En termes de transformation il est incroyable Donc en réalité son véritable rival chez les supernova C'est Barbe Noire Barbe Noire est désormais Yonko Donc ça prend tout son sens Luffy doit le surpasser Il doit surpasser l'homme qui a le meilleur Loggia Et le meilleur Paramécia Kid et Loh peuvent perdre la vie dans pas très longtemps Au moins ils ne vivront pas en se disant qu'ils n'ont pas réussi à faire Ce que Luffy aura réussi à faire Loh est très lié à la mort Au niveau de ses tatouages Son passé Etc Maintenant attention Il n'y a aucune certitude Par contre lui et Kid peuvent perdre la vie Oui Si Kid reste en vie On pourrait pourquoi pas plus tard Avoir une rivalité avec Luffy Mais ce sera compliqué Le Haki des Mugiwara actuellement est à leur prime Alors tout d'abord au niveau du Haki des Rois Pour moi il est de fortes chances pour qu'à la fin On ait Sanji Zoro Et Luffy Au minimum Maintenant comme j'ai déjà dit L'équipage du Roi des Pirates Est un équipage royal Dans l'équipage de Roger On avait Roger Riley Bullet Et même chance avec le Haki des Rois D'ailleurs je suis persuadé que Gabban l'avait également Maintenant par rapport aux autres Certains peuvent l'avoir Le Haki des Rois Ils peuvent l'avoir Pas tous mais certains En tout cas ça ne me choquerait pas Les deux autres Haki C'est la base pour les combattants Donc à la fin de l'oeuvre Tous les membres devront avoir les deux Haki Avec un gros niveau Je ne parle pas forcément d'éveil Mais au moins d'une excellente maîtrise Pour les éveils ça se complique Parce que c'est censé être réservé au commandant Maintenant par exemple Ousso pourrait éveiller son HDO Pourquoi pas En tout cas voici comment je vois les choses au minimum Luffy éveil final du Haki des Rois Zoro éveil final du HDA Sanji éveil final du HDO Ousso très bon HDO voire éveil Nami très bon HDO Brook très bon HDA Chopper très bon HDA Robin très bon HDA Jinbei très bon HDA Et Franky très bon HDA Encore une fois Elles ont besoin des deux Haki Par contre En fonction du style de combat L'un des deux est plus important La différence entre le niveau de Roger et de Shanks actuellement Alors en fait même si Shanks est l'héritier du roi des pirates Il ne va pas forcément le surpasser Comme je l'ai déjà dit Parfois le maître a atteint un niveau inatteignable Le roi des pirates est le pirate le plus puissant de tous les temps Il a battu Rox Dixébec Son adversaire le plus puissant Il a battu un pirate qui était le capitaine de Newgate Kaido, Shiki ou encore Big Mom Newgate était l'ami de Roger Mais également un adversaire Ça a été clairement dit Donc Rox lui était supérieur Et Roger l'a battu Le roi des pirates en phase terminale Fait jouer égal avec Barbe Blanche L'homme le plus fort du monde Parfois on me dit que sa maladie n'affecte pas son niveau Mais moi je réponds que s'il vous plaît Il faut avoir un minimum de respect Ça ne sert à rien de faire semblant Juste parce qu'un fait nous dérange Ça ne sert à rien Roger refusait catégoriquement que ses hommes et que les ennemis Le voient comme étant gravement malade Dans sa cabine il crachait du sang Il avait du mal à tenir debout Donc s'il vous plaît Un peu de respect Quand quelqu'un dit que Roger est en forme C'est pour une seule raison Parce que Roger refusait que tout le monde voit son réel état Donc factuellement Roger fait jouer égal avec Newgate Alors qu'il était en phase terminale Tout simplement Newgate était officiellement considéré comme le plus fort au monde Grâce à une vie de pirate Pas pour un niveau de puissance Donc Roger max en puissance peut vaincre Xebec L'auteur amène une règle par rapport aux empereurs Les 4 empereurs ont le même niveau C'est ce que j'appelle le niveau empereur Tout ça c'est pour l'équilibre des forces Une grande puissance est égale à une grande puissance Quand un équipage combat un équipage Le capitaine combat le capitaine Si un empereur surpasse largement un autre Il n'y a pas d'équilibre L'équilibre fait donc que les capitaines ont globalement le même niveau Voilà pourquoi Shang ce n'a pas le niveau de Goldie Roger Goldie Roger a son max en puissance Un niveau supérieur aux empereurs Tout simplement Roger avait le niveau empereur seulement quand il était malade Gravement malade Que ce soit Shiki ou Barbe Blanche Il pouvait bien le combattre parce qu'il était malade Tout simplement Newgate malade ne peut pas esquiver un coup de Squardo Newgate malade fait une crise de coeur et se voit voir par Akainu Newgate malade se fait planter par des marines Une maladie ça affecte beaucoup au niveau de puissance Tout simplement La différence entre Roger et Shang c'est le Haki Roger avait un Haki bien supérieur Ça peut paraître fou parce que Shang c'est actuellement le boss du Haki Oui Mais en fait c'est juste que le Haki de Roger est supérieur Il est assez puissant pour vaincre Xebec Même si tu atteins l'effet final du Haki des Rois Ton Haki des Rois peut être supérieur aux autres Prenons une compétition de force Le plus fort sera celui qui porte le plus Remplacer simplement le poids par une valeur qui représente la puissance du Haki des Rois Le roi des pirates a un Haki des Rois phénoménal Quel poste occuperait Doflamingo dans l'équipage de Kaido ? C'est une très bonne question à laquelle je peux répondre facilement avec un élément factuel Il faut comprendre deux choses Les empereurs ont globalement le même niveau Et pour les commandants c'est pareil Ils ont globalement le même niveau On l'a déjà vu éprouver beaucoup de fois Vraiment beaucoup de fois Cracker qui est un commandant est officiellement et factuellement plus puissant que Doflamingo D'ailleurs Cracker a un meilleur Haki que Doflamingo Le Haki qui est factuellement primordial à haut niveau Donc dans l'équipage de Kaido Doflamingo serait difficilement commandant Par contre Doflamingo est supérieur au Tobiropo Doflamingo est donc entre vice commandant et commandant C'est ce que j'appelle un niveau Shishibukai Un niveau que l'on pourrait mettre en deux catégories Les moins puissants et les plus puissants J'en parlerai en détail très prochainement En conclusion je dirais que Doflamingo pourrait se disputer une place de commandant Le problème c'est qu'il devrait en battre un ce qui est très compliqué En 1 contre 1 c'est très très compliqué Il pourrait donc avoir un poste de 4ème commandant Et essayer de battre un commandant top 3 Pour monter en grade Allez Djané Tu n'auras peur au cas de Meuf 2 pour rien Merci à tous Merci à tous